Bonjour, chers abonnés, voici 10 choses que vous devriez absolument savoir sur la chanteuse ivoirienne Josée. Le saviez-vous, Josée a 32 ans, pour en savoir davantage plus, la vie de la artiste Josée veut y regarder toute la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez éteindre après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Numéro 1, Josée a 32 ans cette année. Elle est née le 29 juin 1990 à Abidjan. Numéro 2, Josée est le rap. Josée fait ses premiers pas dans la musique à travers l'univers rap avec un groupe musical au lycée. Quelques années et plus tard, on la découvre sur les collaborations aux côtés des rappeurs comme De Eto, Je veux m'en aller, et Gil E et Hiron, Chéri, tu veux me saouler. Des années après son éclosion et son magnifique parcours jusque-là, Josée reste proche du ry-hop et du rap. Elle a récemment enregistré des fêtes avec deux ténors du rap ivoire actuel, suspect 95, fan ou amoureux, et djb toute la nuit. Numéro 3, l'acoustique. Josée a construit sa renommée dans l'une des groupes, comme chanteuse de gabarit, notamment à l'acoustique à Crocodile Valon. De là, elle fut sollicitée pour des interprétations, des cérémonies et divers shows à Abidjan. Numéro 4, Castellife Opéra. C'est avec beaucoup de plaisir que la Côte d'Ivoire a vu évoluer Josée lors du concours Castellife Opéra en 2012, mettant en prise de divers talents en chansons provenant de plusieurs pays africains. Notre Josée, notre ambassadeur, c'est cette classée deuxième du Congo, mais toute la Côte d'Ivoire a vu éclore une pépite à Pauline. Une valesseur est championne. Numéro 5, Hénard. Josée est aussi une tête bien pleine. Elle a fait ses classes à l'école normale d'administration avant d'opter à la fin de son cursus pour la carrière musicale. Numéro 6, Koundé d'or. Josée a été lauréenne du prix du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest en 2016-2021. Deux fois, Koundé d'or. Numéro 7, Josée Fidji Arafat. Elle fait partie des rares artistes qui ont collaboré avec Fidji Arafat sur le titre Cobain. Nombreux sont ces artistes qui regrettent de n'avoir pas eu l'occasion de collaborer avec cet artiste considéré comme l'un des meilleurs de la génération en Côte d'Ivoire en Afrique. Numéro 8, Cocktail. C'est son tout premier album. Il comporte 10 articles avec des récords, espoirs, belotes, embêlements ou encore accélérés. Il est arrangé par Tamzi, l'un des meilleurs bigmacers de la nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Numéro 9, Révérant Jeanne Monnet. Josée est chrétienne et la commandeure spirituelle Révérant Jeanne Monnet de l'Église du Centre chrétien de Transformation en Abogé-CCT. Jeanne Monnet est par ailleurs président du réseau international des fans-leaders protestants évangéliens. Numéro 10, Josée est sérégée. Josée est mère de deux enfants, le père n'est autre que le Saint-Enséna ivoirien sérégée champion d'Afrique en 2015. Alors, ses abonnés, si vous avez aimé ces 10 choses que vous ignorez, cela a-t-il chanteuse ivoirienne Josée. N'oubliez pas de liker la vidéo au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.